Et quoi n'a pas tout le monde c'est Rayton pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire un petit concept là où je vais vous présenter les nouvelles montures qui devraient sortir pour Légion. Bien sûr le nom des montures n'est pas officiel, j'ai dû faire une sorte de traduction anglais-français qui n'est pas forcément parfaite et certaines montures ne peuvent pas apparaître dans Légion. C'est vraiment ce qui a été annoncé sur un site dont je vais parler en fin de vidéo. Et franchement il y en a des super belles et donc on va commencer, je vais vous montrer les reines. Donc les reines c'est vraiment des montures que je trouve vraiment super belles. Donc les graphismes ont vraiment été améliorés et poussés à fond. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des blanches, des brunes, des noirs. Enfin moi je trouve ça super super stylé. Ils ont vraiment essayé de faire des montures belles pour Légion. Dans le sens que si on compare avec des anciennes montures, clairement le graphisme a évolué. Comme World of Warcraft, donc ça évolue. Et franchement moi je trouve ça super super cool qu'ils essayent vraiment de booster un peu les graphismes du jeu. Et ça se voit. Ensuite nous avons la Chimère. Donc la Chimère le nom n'a pas encore été confirmé. La monture aussi donc je vais pas trop m'avancer dessus. Nous avons aussi le Dents de Sabre au grand grené qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien, il y a un petit style. Il y a aussi le Dents de Sabre au démoniaque qui lui n'a même pas de sel. Donc j'espère qu'il y en aura une plus tard. Nous avons les Chauves-Souris gangrenés. Alors pour les Chauves-Souris ce qui est vraiment cool c'est qu'il y en a pas mal de types. C'est aussi une monture un peu comme les reines, un peu typées de Légion. Donc elles sont gangrenées bien sûr évidemment. Évidemment il y en a toutes les couleurs. Moi personnellement en référé ça reste la rouge qui est vraiment, qui pète la classe je trouve. Et bien sûr elles ont aussi une version rapide. Donc avec une armure un peu plus conséquente qui est vraiment aussi stylée. Mais étrangement pour moi je peux faire que la version normale sur la rouge par exemple. Et je trouve bien plus belle. Donc comme vous pouvez le voir franchement c'est du lourd qu'il nous annonce pour Légion. Et moi je trouve ça super stylé. Après il y a le Chien du Magma gangrené. Qui est pas mal aussi du coup moi je l'aime bien. Il y a le Palais-Froid de Guerre prestigieux. Donc ces montures prestigieuses qui sont vraiment stylées. Je trouve qu'elles sont très sombres et tout c'est bien symbolique. Il y a aussi le Loup de Guerre prestigieux. Qui est aussi très très classe pour la Horde. Franchement les graphismes ils sont complètement, complètement beaux. Après t'as le Sabre de Guerre prestigieux qui lui est, voilà, mais il envoie vraiment du lourd. Tout comme le Cheval de Squelette, enfin le Cheval de Squelette prestigieux qui est aussi fou. Après il y a les Loups de Draenor. Alors pour les Loups de Draenor j'avoue que j'hésitais à les mettre dans le top. Parce qu'elles apparaissent bien à Légion, ça y'a pas de problème. Mais le fait que ce soit des Loups de Draenor et qu'on ait déjà vu beaucoup de Loups pendant l'extension, je trouve que c'est pas forcément très épique. Mais ça c'est que mon avis. Après elles sont, donc la texture est toujours aussi belle. Et franchement c'est cool, mais moi je sais pas, je pensais qu'ils allaient faire autre chose pour changer un peu. Mais bon, pourquoi pas, des Loups. Mais après nous avons bien sûr les Hippoglyphes. Donc là nous avons l'Hippoglyphes Azusa, qui est vraiment super super stylé. Un peu Rasta et tout, moi j'aime bien. Nous avons l'Hippoglyphes Valshara, qui est vraiment, la couleur est juste sublime. Moi j'adore quand même. Et un peu plus violet, nous avons le Hippoglyphes Arcane. Donc je pense qu'il va s'appeler Hippoglyphes Arcanique, qui est vraiment super super stylé. Après le Lourd pour la fin, nous avons les Dregs des Tempêtes. Donc dans les Tempêtes, il y en a toutes les couleurs aussi. C'est des montures un peu symboliques, qui ont par contre été annoncées officiellement. Et il y en a des vraiment super, les couleurs, elles collent parfaitement avec la monture. Et moi je trouve ça fantastique. Je sais pas ce que vous en pensez, et je tiens à ce que vous me dites quelle est votre monture préférée en commentaire. Pour la dernière monture, j'ai mis l'Esprit de Echoro. Donc moi je la trouve super belle. Je l'ai pas mise au début avec les autres reines, parce que je trouve qu'elle sort un peu du lot. Ça se voit, c'est spectrale, etc. Enfin moi je trouve ça super beau. Donc je voulais vous la mettre à la fin, pour changer un peu les autres montures, les Dregs, etc. Et du coup bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que oui, il n'y a pas vraiment tellement de montures qui ont été annoncées. Là je vous ai absolument tout montré. Et du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je pense faire une partie 2 quand le site qui montre les nouvelles montures sera mis à jour. Avec de nouvelles montures de Légion. Parce que j'aime vraiment, enfin je trouve ça stylé de vous montrer des montures qui vont sortir. Ça vend du rêve. Et ça génère un hype pour la prochaine extension qui risque d'être génial. Donc merci beaucoup d'avoir su cette vidéo. Ça a vraiment ultra plaisir. Un petit pouce vert si le concept vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté qui est de plus en plus grande. Et ça je vous remercie vraiment de plus en plus pour tout ce que vous faites pour moi. Et franchement, en commentaire, un petit jeu. Mettez-moi quelle est la monture que vous avez préférée entre toutes celles que j'ai citées. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Et à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501